Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Un verset bien connu qui nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exhausterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. » Je reprends « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et bien, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exhausterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. » Dieu avait donné une promesse à Salomon. Cette promesse, elle était pour le peuple d'Israël, elle était pour le peuple choisi, ce que Dieu avait choisi, ce que Dieu s'était mis à part. Et laisse-moi te dire que Dieu aussi a une promesse pour ta vie. Et si tu veux vivre justement en conformité avec la parole de Dieu, et faire ce qui est agréable à Dieu dans ta vie, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est intéressant, la fin de ce verset 14, il nous est dit « Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays », c'est-à-dire que guérir un pays, c'est dans le sens, si on le prend dans le contexte actuel, ça signifierait, ça pourrait être une sorte de guérison, de restauration dans ta famille, une sorte de restauration là où tu te trouves, tu verrais la situation être changée, transformée. Et Dieu donc a, c'est le plan que Dieu a pour ta vie. Je ne sais pas dans quel état, entre guillemets, se trouve ta vie actuellement, peut-être qu'elle est sans dessus-dessous, peut-être que tu passes par des moments extrêmement difficiles, et les épreuves ne sont pas toujours dues, ne sont pas toujours la conséquence de nos erreurs ou de nos fautes. Par exemple, c'était le cas pour Job, Job a vécu des choses extrêmement difficiles, douloureuses, et ce n'était pas la conséquence de son péché. Mais parfois, nos situations sont la conséquence de nos décisions, parfois, nos situations compliquées, on a l'impression d'être comme dans un sac de nœuds, sont la conséquence de ce que nous, nous faisons. Et quelle qu'en soit la raison, j'aime ce que le Seigneur va dire. Notre Dieu est un Dieu qui est plein de grâces. Et il va dire, il va donner une promesse, mais cette promesse, comme très souvent dans la parole, sont des promesses qui sont conditionnelles, une promesse conditionnelle. Si tu veux entrer dans cette promesse, il va falloir que tu respectes un certain nombre de conditions. Et quelles sont ces conditions ? Je vous ai dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ? Premièrement, Dieu parle à son peuple, à ceux qui sont ses enfants. Il n'est pas en train de parler à des étrangers, il est en train de parler à ceux qui sont enfants de Dieu. Et donc, on peut être enfant de Dieu, parfois, et manquer de s'humilier, manquer de reconnaître nos offenses, reconnaître notre péché. Et c'est la première étape, la première condition que Dieu va poser pour que sa gloire soit manifestée, pour que la bénédiction que Dieu a sur ta vie soit manifestée. Premièrement, c'est de s'humilier. S'humilier, c'est reconnaître que, eh bien, Dieu seul revient la gloire. S'humilier, c'est reconnaître que Dieu est grand et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. S'humilier, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. S'humilier, c'est reconnaître certainement que nous avons mal agi, que tu as mal agi et que tu as besoin vraiment de te mettre en conformité, de remettre ta vie en conformité avec le Seigneur. S'humilier, c'est reconnaître que, trop souvent, peut-être, tu as essayé de faire sans Dieu. Tu as essayé de régler tes problèmes et tes soucis en te passant de Dieu, ou en essayant d'agir par ta propre volonté. S'humilier, c'est revenir au Seigneur en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai agi, j'ai décidé sans t'avoir consulté. Je n'ai pas pris le temps, Seigneur éternel, de chercher ta volonté. Et puis, en plus, lorsque tu m'as communiqué ta volonté, je n'ai même pas agi avec obéissance. J'ai fait selon ce que moi, je voulais. Et s'humilier, c'est donc reconnaître sa faute, reconnaître que, eh bien, nous avons besoin de nous soumettre au Seigneur. Premièrement, un peuple qui s'humilie. Deuxièmement, un peuple qui prie et qui cherche la face de Dieu. Et je voudrais associer, justement, ces deux termes. Prier, je l'ai dit encore récemment, ce n'est pas simplement faire monter nos requêtes vers l'éternel. Mais là, il nous a dit, priez et cherchez ma face. Cherchez la face de l'éternel. Chercher la face de l'éternel, c'est chercher sa volonté, chercher son cœur, chercher ce que Dieu veut. Qu'est-ce que toi, tu veux, Seigneur ? Je ne veux pas être comme un peuple rebelle qui va agir selon uniquement ce que moi, je désire. Mais je veux chercher ta face, mon Dieu. Et si le peuple s'humilie, justement, et commence à chercher la face de Dieu, il y a comme une réconciliation, une restauration dans notre relation avec Dieu qui se fait. Un point aussi qui est important, c'est que parfois, lorsque nous avons péché, lorsque nous avons fauté, nous nous sentons tellement coupables que nous n'osons pas revenir vers Dieu. Et peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que ton cœur s'est asséché, peut-être que tu as négligé Dieu et tu t'en rends compte maintenant, mais tu as peur, tu te sens tellement indigne que tu n'oses pas, tu ne peux pas revenir vers le Seigneur. Alors que c'est le Seigneur qui t'encourage, au contraire, à chercher sa face, à revenir à Lui. Alors ne laisse pas la culpabilité, ne laisse pas les remords t'éloigner de Dieu, mais qu'au contraire, tu puisses réaliser. Et c'est là aussi, je crois, une marque d'humilité. De reconnaître, Seigneur, je ne suis pas digne, de toute façon, je ne peux pas venir vers toi avec une quelconque dignité. Je ne mérite pas, quel que soit le moment où tu te trouves dans ta vie, quelle que soit ta santé spirituelle, à aucun moment, à aucun moment où tu as prié de toute ta vie, ta prière n'était digne d'être reçue par le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as passé 30 jours à jeûner ou 21 jours à jeûner que ta prière était digne de monter vers le Seigneur. Non, à aucun moment, à aucun moment, à aucun moment ma prière et mes requêtes n'étaient dignes de monter vers mon Dieu. Mais si nos prières montent vers l'Éternel et qu'il les reçoit et qu'il les entend, c'est simplement par grâce, c'est simplement par amour. Donc jamais je n'ai été digne, jamais tu ne seras digne et pourtant Christ nous accueille dans sa présence. Et donc là, il nous invite vraiment, je le disais, à chercher sa face. Donc premièrement, s'humilier. Deuxièmement, prier. Et en cherchant sa face, chercher la volonté du Seigneur. Parce que si nous ne cherchons pas la volonté du Seigneur, nous allons marcher à tâtons comme des aveugles et ne jamais arriver à destination. Et ensuite, lorsque nous commençons à chercher la volonté du Seigneur, commençons à chercher sa face, il y a un autre point qui est important, c'est se détourner de ses mauvaises voies. C'est-à-dire changer de direction. On ne peut pas avoir avec le Seigneur un pied dedans et un pied dehors. On ne peut pas avoir un pied dans le jeûne et puis en même temps un pied qui pêche. Tu ne peux pas avoir un pied qui va dire je prie, je prie, je prie et puis dès que j'ai terminé de prier, je retourne dans mon péché. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Ça ne fonctionne pas avec lui. Et d'ailleurs, si tu continues de marcher dans le péché, si tu continues de marcher dans une quelconque addiction, si tu continues de marcher dans une quelconque situation qui ne glorifie pas le Seigneur, tout est bloqué. Il y a là comme un bouchon au-dessus du vase qui fait que ta prière ne monte pas vers l'éternel. Ça te dit détourne-toi de tes voies. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui va te détourner de tes voies. Il te demande à toi de te détourner de tes voies. Et pourquoi le Seigneur peut te demander cela ? Eh bien parce que Christ vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Et parce que le Saint-Esprit vit en toi, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu as autorité sur le péché. Mais cette autorité ne va jamais s'exercer sans ton accord, sans ta volonté, sans ta détermination. Il faut être déterminé à s'éloigner du péché. Et là, eh bien, la puissance du Saint-Esprit va agir sur cette puissance du péché. Parce que Christ t'a affranchi. C'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Tu es déjà un être libre. Mais tu as besoin de rentrer, d'expérimenter, de vivre cette liberté. Et donc, se détourner de ces mauvaises voies, comme il nous est là dit par le Seigneur, en quoi cela consiste ? De façon extrêmement concrète. Si ton téléphone est pour toi quelque chose qui t'amène sur des mauvaises voies, détourne-toi de ton téléphone. Coupe à la source. S'il y a des situations, justement, qui te font à chaque fois te détourner des voies que le Seigneur a tracées pour toi, eh bien, coupe toute relation. Ça peut être, justement, des fréquentations que tu as. Et ces fréquentations t'entraînent sur des chemins de travers qui sont en train, petit à petit, de détruire ta vie. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Détourne-toi de ces relations. Détourne-toi de ces fréquentations. Détourne-toi de, peut-être, si c'est un ordinateur et que cet ordinateur, lorsque tu commences à te connecter, tu vas voir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Détourne-toi de cet ordinateur. Laisse tomber. Lâche-le. Mets-le de côté. Mais sois clair. Ne tergiverse pas. N'essaye pas d'être dans le compromis. Si c'est une... Quelle que soit la situation, si tu sais que cette situation t'entraîne, justement, sur des mauvaises voies, alors, vous savez, on peut prier longtemps, mais si on ne met pas en place ce qu'il faut, justement, pour s'éloigner de ces mauvaises voies, malheureusement, ces prières, elles seront inutiles parce que tu as ta part à faire. Tu ne peux pas, je vais dire, élever une main vers l'éternel et puis de l'autre main faire n'importe quoi dans les lieux secrets. Le Seigneur ne peut pas entendre ta prière, ne peut pas recevoir ta prière. Et puis, tu vas t'épuiser spirituellement parce que tu vas te dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, je prie, j'essaye et je n'y arrive pas. Oui, mais parce que notre prière doit être accompagnée d'actes concrets. Si ton oeil est pourtant une occasion de chute, arrache-le, te dit le Seigneur. Et si donc tu remplis ces conditions, c'est-à-dire que si tu t'humilies, si tu pries, tu cherches la face du Seigneur et que tu te détournes de tes mauvaises voies, alors, te dit le Seigneur, je t'exaucerai. Et là, il y a une vraie promesse. Je t'exaucerai, te dit le Seigneur. Le Seigneur t'exaucera. Crois-le vraiment, crois-le sincèrement. Ne te décourage pas. Et même si tu vois qu'il y a comme la destruction autour de toi, tu as l'impression que le pays n'est pas guéri, c'est-à-dire que tout s'écroule autour de toi, tout est en train de tomber en lambeau et tu as l'impression que ta vie même est détruite, fais confiance à la promesse du Seigneur. Et fais confiance que si toi, tu remplis les conditions, alors le Seigneur fera sa part. C'est une garantie parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen.